Donc vous imaginez vous qu'ils en font de la comédie, qu'ils font de la comédie Moi pendant ce temps là, il y a des gens qui, des narcultias, des trucs comme ça, des vidéos Qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi Qui n'ont toujours pas été interpellés Si ce n'est que nous devions, vous le savez, former un duo avec Jean-Marie Bigard Et que finalement ce dernier se retrouve, au même moment où on devait être sur scène Chroniqueur chez Rukier et chez Hanoud Comme vous le savez, aujourd'hui il y a un vrai souci Il y a un vrai souci sur les placements produits Et les influenceurs et influenceuses, en temps normal, je les appelle les influenteurs et les influenteuses Qui sévissent, en tout cas pour la plupart, à Dubaï Bon, rappelez-vous le mot de dire Ouais, Magali Berna c'est une voleuse, une connasse Hanouna c'est pareil, TPMP c'est pareil Ils ont fait un pacte avec le diable, c'est des voleurs Nanananana Et lui, il baisse son froc et il va bosser pour TPMP Mais quelle bande d'hypocrites Nous on est comme le grand pardon, on est une famille On est unis comme les cinq doigts de la main Et on a des ramifications partout Ce que j'ai vu, c'est que depuis qu'il a tué Shona Evans Parce que c'est lui qui l'a tué D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu Et je pense que ça va être compliqué pour lui Et bien maintenant, bizarrement, il a monté sa boîte d'influenceurs Donc, tu sais, Bouba, tu sais, j'ai un très gros groupe Et je pense que, puisqu'on était actionnaire à l'époque Et qu'on est passé de beaucoup d'argent à très peu Je pense qu'on va t'attaquer, certainement Puisque tu fais maintenant du parasitisme Puisque voilà, tu vas monter ta société Alors que tu as dénigré la société dans laquelle nous étions actionnaires Et je te le dis, j'espère que tu as l'air insolite financièrement Parce que, on est leader mondial Et on peut faire des procès pendant très très longtemps Voilà, donc ça, on va le faire aussi Et on va l'annoncer dans les prochains jours Puisque, franchement, c'est un très gros manque à gagner Voilà, sinon, si tu veux me voir pour parler d'autre chose Salut les amis, c'est Marcus Dia J'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Une nouvelle analyse Chose promise, chose due Après deux vidéos d'introduction, on passe à la dissertation Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre fidélité Ainsi que vos messages de soutien à travers les commentaires Qui font énormément plaisir Surtout quand tu es des commentaires de personnes qui sont présentes depuis le début Alors, une grosse force à vous Grosse force à nous, parce qu'en vérité, on est tous ensemble Une pensée pour le frérot, Jackie Bless Frérot, j'espère que ce format sera assez long Courage pour le boulot si tu m'écoutes Allez, on attaque Introspection C'est donc, avec stupéfaction Qu'un Cyril Hanouna empêterait dans une sauce monumentale Pour ses prises de position pro-israéliennes Provoquant la colère Et l'appel au boycott de TPMP Va user de la stratégie du conflit permanent Qui va lui permettre d'effacer une polémique En la remplaçant par une autre Je ne dis pas que c'était calculé Mais ça ne pouvait pas mieux tomber D'ailleurs, durant cette période, il était vraiment incontrôlable Allant jusqu'à reprocher à certaines célébrités Majoritairement issues des quartiers populaires Leur manque de prise de position Concernant le drame qui s'est produit le 7 octobre en Israël Exceptionnellement pour ce drame Les célébrités avaient l'autorisation de parler du conflit Israélo-Palestinien en faveur d'Israël Même si le terme conflit n'est pas approprié Car on parle d'occupation Et d'un génocide en cours à Gaza Toute personne qui dirait le contraire Devrait remettre en question sa part d'humanité Surtout quand tu vois ce qui se passe à Gaza Donc exclusivement, pour ce cas de figure On a l'autorisation de prendre la parole pour soutenir Israël Par contre, soutenir les Palestiniens en dénonçant la politique israélienne On a de fortes chances d'être blacklisté Alors comme je disais, ce complément d'enquête est arrivé à un moment propice Au point que le méchant mouton que je suis Car souvent taxé de complotistes Même si le temps m'a souvent donné raison Comme l'histoire du pass sanitaire Je m'imaginais des agents dans l'ombre En train d'appuyer sur des boutons d'urgence Pour balancer ce complément d'enquête qui avait déjà été repoussé Avant le visionnage, je suis tombé dans le piège de la promotion Et vu le teasing qui a été fait par le journaliste Tristan ou Alex sur les réseaux sociaux Donnez un petit exemple Au début, il était ravi Puis complément d'enquête a enquêté Et il a promis de nous supprimer Révélation sur Cyril Hanouna, le nouveau parrain du PAF ce jeudi à 23h Quand tu lis ça, tu te dis qu'il va nous envoyer du lourd Quand tu lis ça, tu te dis que tu vas assister à l'extinction d'Hanouna Et bien entendu, je ne souhaite aucunement son extinction Car il ne m'empêche pas de dormir Et vu que ma télé est une parfaite étrangère chez moi Je ne souffre pas de l'abrutissement que peut engendrer une émission comme TPMP Mais exceptionnellement, j'ai sorti ma télé de son hibernation à durée indéterminée Et la grosse désillusion, grosse déception Les seules infos exclusives qu'on apprend C'est qu'Hanouna a trouvé une combine pour payer moins cher l'essence de son yacht Et que le capitaine qui gère l'entretien de ce yacht Il a trouvé également une stratégie pour payer moins de charges Alors sinon, le reste Que c'est un homme qui brasse de l'argent On s'en doute Et ça n'a jamais été caché Que ça ne dérange pas le groupe Bolloré de payer des amendes Au CSA car ses débordements médiatiques Sont rentables On s'en doute Également, sinon ils ne continueraient pas à en faire Que ces chroniqueurs sont des fidèles soumis On l'a tous remarqué C'est flagrant Donc on n'apprend rien de ça Que Huanouna aime les dramas et les clashs pour faire monter son audimat Rien d'exceptionnel C'est exactement la même stratégie utilisée par les influenceurs C'est peut-être pour ça qu'il a également investi dans ce business Alors moi cela dit, je suppose Qu'ils ont dû enquêter sur les histoires d'agressions sexuelles Sur des stagiaires De sa soi-disant dépendance à la cocaïne Et qu'ils n'ont rien trouvé Car nous savons tous que le pauvre Cyril est victime d'une mauvaise presse D'ailleurs je me demande pourquoi Il n'a jamais porté plainte pour diffamation Quand l'avocat Juan Branco a diffusé une lettre Qui faisait office de préface promotionnelle Pour le livre qu'il a écrit sur Cyril Hanouna Où il dépeint un personnage très sombre On va lire les premières lignes de cette lettre Cher Cyril, contrairement à ce que tu craignais Ce livre ne portera pas sur ton intimité Il ne parlera pas des lignes de coke Que tu te faisais sur les seins d'Enora Malagré De ton exhibitionnisme forcené Et de ce sexe que tu posais sur tes stagiaires vulnérables Ou encore des troubles plus secrets Encore qui t'ont amené à errer sans but dans Paris ces dernières années Donc vous voyez, il n'y a jamais eu de plainte là-dessus C'est que peut-être Juan Branco a des preuves Sur cette histoire de consommation de cocaïne Ou bien de ses agressions Je pense que le Juan Branco sait de quoi il parle Ou peut-être que Cyril est victime d'une mauvaise presse encore Ou de personnes mal intentionnées qui veulent lui nuire Mais, comme on dit Devant le mal, le silence est soit coupable, soit complice Dans cette enquête Pas un mot sur l'entourage de Cyril Hanouna Pas un mot sur le travail de TPMP Concernant la dédiabolisation Des partis d'extrême droite Qui ont pour fond de commerce la haine des musulmans Du grand remplacement Il y en a des choses à dire Mais bon, c'est pas grave Moi, je me propose de m'aligner sur le concept De parrain du PAF Qui sera en adéquation avec le champ lexical de la mafia Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un travail Justement sur cette histoire De dédiabolisation de l'extrême droite Tôt ou tard Alors, à vrai dire Pour moi, cette enquête mettait tellement la pression à Cyril Hanouna Qu'il en faisait même la promo sur ses réseaux sociaux Et d'ailleurs Tellement la promo, elle était efficace Les tweets ont fait des millions de vues Donc forcément, ça a permis A ce que le plus grand nombre de personnes Regardent cette enquête Qui faisait énormément peur à Cyril Hanouna D'accord Et quelle est la relation du patron de Tristan ou Alex Avec Hanouna Stéphane Sidbon-Gomez Puisque c'est lui le directeur des antennes Et des programmes de France Télévisions Donc c'est forcément le patron de Tristan Et cet homme, ce directeur Explique dans un entretien pour le journal Le Monde Qu'il est changé avec Hanouna De temps en temps Et qu'il respecte beaucoup Hanouna Vous pensez qu'il validerait une enquête Qui pourrait faire du tort à Hanouna ? Et qu'Hanouna ne se serait pas renseigné Sur le contenu de l'enquête Qui le concerne ? Alors que dire de l'intervention de Booba ? Je crois que c'est cette intervention Qui m'a réconforté dans mon analyse Concernant cette enquête Mise à part la reconstitution du procès De Booba face à Magali Berda En avant-première Parce que ce procès n'a toujours pas eu lieu Alors je trouve que le journaliste Tristan N'a pas su rebondir Quand Booba lui tendait des perches Et ça c'est vraiment dommage Parce que je trouve qu'il manque de curiosité Pour un journaliste Et puis particulièrement Quand il parle des messages Whatsapp Entre Booba et Hanouna Alors Qu'il ne se soit intéressé qu'au passage Ou sa critique à un épisode De complément d'enquête Je trouve ça dommage Parce qu'il y avait tellement de choses À dire à travers certains messages Mais bon c'est pas grave On va scruter les messages Et on va les utiliser pour cette analyse Mais je vais vous donner quelques exemples Où le journaliste Aurait pu rebondir Semi-mafieux, semi-racaille En survêtement Il fait des menaces déguisées Donc à aucun moment Il est dans son rôle Là c'est pas Cyril Hanouna C'est le nouveau Cyril Hanouna Avec trop de pouvoir Qui connait deux, trois mecs du milieu Mais ça vous fait pas peur Vous êtes adepte du clash Vous aussi vous serez capable De dire ce genre de choses Lui ne me fait pas peur Après tout son Tout son groupe Toute son organisation Je sais qu'ils sont capables De coups fourrés Alors je ne sais pas S'ils se sont mis d'accord Pour ne pas aborder le sujet Et c'est dommage Car lorsque Bouba dit Qu'il se méfie de son entourage Qu'ils sont capables De coups fourrés Vu que c'est un journaliste Spécialisé en investigation Et que durant l'interview Il donne des détails Sur le clash entre Berda et Bouba Il aurait pu lui demander Quelle était la signification De son message Qu'il a adressé à Cyril Hanouna C'est dans la panique Que l'on prend Les plus mauvaises décisions J'oublierai jamais Cyril Hanouna Avec le petit icône L'émoticône D'un petit diable D'un démon Alors on a l'impression Que Bouba reproche Réellement quelque chose A Cyril Hanouna Tout en sachant Que ce message Qu'il adresse à Cyril Hanouna Est accompagné D'une vidéo De lui Qu'il avait postée Après son agression Sur Miami Dans un supermarché D'ailleurs Durant l'altercation La personne A fait tomber un téléphone Et Bouba avait sous-entendu Après avoir fait réparer Ce téléphone Que c'était une attaque Liée A son conflit Avec Magali Berda Sachant que Tristan A suivi la guerre Entre Bouba et Berda Il aurait pu rebondir Sur l'escroc A la taxe carbone Marc Mouli Qui depuis sa sortie De prison Est venue à plusieurs reprises Chez TPMP Sans compter L'apparition de Hanouna Dans des clichés D'une fête organisée Par Marc Mouli Utisée dans le documentaire Netflix Les rois de l'arnaque Quand on parle de Hanouna On parle également de Berda Qui semble être Proche de l'escroc Nous savons que Hanouna aime le buzz Comme dirait 404 Billy Hanouna serait capable D'inviter un père Qui a violé sa fille Et étrangement Il n'a pas donné de réponse A Dominique Guest Qui a survécu A une tentative d'associna Écoutez Un message Si Bouba il l'entend Parce que je pense Que ça va passer Dans les réseaux sociaux Il a raison Au sujet de Cyril Hanouna Déjà pour commencer C'est un gros p**** Et en plus de ça Il parle à la télé De voyous Mes amis Mes amis Mes amis Ben Si c'est un petit homme Et qu'il a une petite paire de couilles Qu'il fasse un rendez-vous Avec toute sa sécurité Avec tous ses voyous Et qu'on parle Comme ça on va un peu discuter Des choses Qui sait Que je sais Et qu'il arrête En plus de ça De mettre en avant Un petit p**** Comme Marco Un menteur Un mythomane Un fou Un malade Il ment à la population française Il fait du mal aux gens Il a des familles meurtries C'est un mec Qui fait des pièges C'est un p**** Moi je le connais bien J'ai pas associé avec lui Pendant 20 ans Il n'y a rien de tout ce qu'il dit Tu m'invites à moi Il vous bat sur son plateau Cyril Hanouna Je vais lui montrer moi Ces mensonges Qui fait mettre les gens en avant C'est un mec Qui fait des pièges Pour faire tuer les gens Il le sait ça Moi j'ai toute sa vie Toutes ses dépositions Toutes les enculeries Qu'il a fait Quel voyage 150 pays Il a jamais fait un pays Passé avec le passeport De son frère Moïse Quand il passait Parce qu'il a la même tronche Quel magasin Il avait ce clochard Il avait un magasin Arqueuil ce clochard Un magasin Il a déposé le bilan Il a volé les gens Les fournisseurs Il a payé personne Ça c'est un petit aperçu Mais je peux vous en donner Pas mal par rapport Au reportage Netflix Il a jamais été le créateur De cette embrouille Et il a jamais remboursé 87 millions d'euros Par contre Il travaille avec la police Ça c'est sûr C'est une balance Comme ça je vous le dis Ok Et deuxièmement J'aimerais bien avoir Un rendez-vous Avec Cyril Sur le plateau Et Marco Quand il fait de la pression Genre C'est le plus grand des La plus grande Que puisse exister au monde Voilà Sur ce J'ai fait un petit message Cyril Bouba Contactez-moi Je m'appelle Dominique Je suis la personne Qui a subi La tentative d'assassinat Ok A mon avis Prématuré ou pas Ou organisé par A mon avis La bande de Marco Des condés Des gens qui fréquentaient Mais bon Voilà Je vais pas parler plus Ça sert à rien De faire le clown Sur les réseaux sociaux Par contre Voilà Tu me contactes Sur les réseaux Bouba Ou Cyril Personne d'autre Je m'en bats les couilles Ok C'est Cyril Hanouna Un autre passage Vous a attaqué Pour cyberharcèlement Et pour menace de mort Vous avez été Il y a quelques semaines Mis en examen Donc pour harcèlement moral Aggravé Oui Mais par exemple Tout ce qui était Menace de mort Après mon audition Ça a été mis A la corbeille Effectivement Témoins assistés Pour cette partie là Mais pour le harcèlement moral A priori La justice française Estime que Vous avez commis Du harcèlement moral Vous le reconnaissez aujourd'hui ? Oui Moi je le reconnais Que s'ils appellent ça Comme Dieu S'ils appellent ça Comme ça Oui Et là par exemple Moi j'aurais rajouté Est-ce que les politiques Qui ont soutenu Bouba Dans son combat Sont complices Est-ce qu'il faut les rajouter Dans la plainte ? Parce qu'on va pas me faire croire Que quelqu'un comme Bruno Le Maire Ministre de l'économie A été sensibilisé Par le combat de Bouba Et que François Hollande Décide également De soutenir Bouba Et de lui dire de continuer Alors moi je vais vous dire Quelque chose Pour moi Il y a forcément Un agenda derrière tout ça Donc même qu'on bat Pour protéger Bouba qui s'était battu Contre Magali Berda Et justement Les dérives Dans ce domaine Il a raison De rappeler Qu'il y a des dérives Qu'elles sont inacceptables Nous y mettrons fin Alors lui Vous le connaissez lui ? Bouba ? Bouba oui je connais Oui Bouba J'ai même dit Que j'aimais bien Bouba Alors une question Pour Bouba ? Continue C'est bien parce que vous savez Parce que vous savez pas Ce que c'est qu'une question Une affirmation J'ai été habitué A donner que des réponses Conclusion de l'intervention de Bouba On apprend que Hanouna L'a trahi Et manipulé Pour protéger Berda Car Bouba ne savait pas Que le groupe Belijai Qui abrite des entreprises De Hanouna Était actionnaire De Shona Evans Appartenant à Magali Berda En faisant mes recherches Je me suis rendu compte Que les deux partenaires Que sont Magali Berda Et Cyril Hanouna Bénéficient D'un carnet d'adresses Rempli de politique Et il est assez étrange De voir ces mêmes politiques Entacher leur business Et subitement Soutenir Bouba Dans ce combat Comme j'ai pu le mentionner Tout à l'heure Bouba égale Dommage collatéral Quand on fait ce genre de vidéos On passe du temps A faire des recherches Et ça prend énormément de temps Et je dois remercier Sadek Qui m'a orienté vers une piste Qu'il faut prendre très au sérieux Dans une interview avec Mehdi Il explique Écoutez D'ailleurs ça me fait énormément rigoler De voir Bruno Le Maire Et autres consorts De la politique Soit disant mener une guerre Contre les influenceurs Sachant qu'il est sollicité Tu vois Magali Berda Était extrêmement sollicité Par les cabinets De conseillers de communication D'énormément d'hommes politiques Pour faire taire Des scandales politiques En créant des faux clashs D'influenceurs C'est-à-dire que par exemple Réellement ? Je sais pas Moi je suis très naïf Il n'y a que le rap dans ma vie Je mets ma parole en avant Croira ceux qui me croiront Mais en tout cas J'ai aucun intérêt à le dire Et que ce soit dit Ce qui faisait la manœuvre C'est que Toi par exemple Le terme politique T'as une sauce On t'a attrapé En train de te branler Hop là Maïva Guénam Il y a tout de suite Vous vous embrouillez Ça monopolise les réseaux sociaux On n'en parle plus Pourquoi ? Parce que ça va plonger À 50k Tu vois avant De voir écrit Christophe je sais pas quoi Tu vas avoir écrit Maïva Guénam Tu vas avoir écrit Dylan Thierry Truc Non 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 50k Donc du coup Les algorithmes Font le travail pour eux Oui Sadek explique Que les politiques Passent par Berda Pour éteindre des polémiques Et que forcément Ils n'ont aucun intérêt A soutenir Booba Je pense qu'il faut donner Du crédit au dire de Sadek Et nous allons comprendre Pourquoi ? Faut-il comprendre Qu'un plan nettoyage Du business de l'influence Avait été planifié en amont ? C'est une question Que je vous pose Alors moi je dois vous avouer Qu'il y a certains détails Qui me poussent à le croire Comme par exemple Cette interview de Magali Berda Qui annonce Avoir contacté Bruno Le Maire Ministre de l'économie Ainsi que le président De la République Emmanuel Macron Pour soi-disant Former les influenceurs Pour éviter Certaines dérives Bonjour je suis Magali Berda Je dirige une agence D'influenceurs Dont on fait partie En effet j'ai lancé Cette agence en 2016 Ce métier étant nouveau Pour essayer de mettre Des choses en place Et de professionnaliser Ce nouveau métier Mais je n'y arrive pas seule Donc je l'avais dit très clairement Nous avons eu plusieurs idées Très intéressantes Que j'aimerais vous proposer J'avais contacté Gabriel Attal Que j'ai déjà rencontré Pour qu'il vous fasse part De ma demande Je pense effectivement Qu'il faut mettre des choses en place Je souhaiterais vraiment Travailler avec vous Sur ce projet D'ailleurs Qui est l'influenceuse phare De mon agence Vous a répondu sur Twitter Car nous sommes conscients Qu'il y a un vrai travail à faire Dans cette nouvelle économie Mais qui est un très beau métier S'il est encadré Le lendemain Donc il a été très rapide Il m'a répondu Bonjour madame Berda J'ai bien vu votre message Je vous donne le contact De ma directrice de cabinet adjointe N'hésitez pas à la contacter Quand vous pouvez Afin d'évoquer le tout Voir comment tout cela est possible Bien à vous Bruno Le Maire Alors ça a duré 6 mois J'ai appelé pendant 6 mois Bonjour enchantée Je suis Magali Berda Je vous contacte De la part de Bruno Le Maire Qui m'a laissé un message Sur Instagram Je dirige une agence d'influenceurs Et je voulais Prendre rendez-vous avec lui Pour discuter un petit peu De toutes ces histoires De placement de produits Etc Et au bout de 6 mois J'ai pas lâché l'affaire Elle ne m'y a pas répondu J'ai rencontré Emmanuel Macron Lors des... À Marseille Pendant la campagne présidentielle En 2022 Voilà à Marseille Puis il m'a donné Un petit peu de son temps Et je lui ai signalé Effectivement Qu'il y avait des fléaux Sur les réseaux sociaux Le harcèlement Et qu'il y avait aussi Des problèmes avec les influenceurs Et que j'avais contacté Plusieurs fois le cabinet du ministre Sur ça il m'a répondu C'est une priorité pour nous De travailler sur les réseaux sociaux Que ce soit sur le cyberharcèlement Sur les influenceurs On parle du président de la république C'était juste avant Que Booba lance le hashtag Influvoleur Exactement C'était juste avant Que Booba lance le hashtag Influvoleur Exactement C'était juste avant Que Booba lance le hashtag Influvoleur Le président de la république M'a dit Je vais passer le message Et ça n'a pas loupé Quelques jours après J'ai été contactée Par le cabinet du ministre Bruno Le Maire Qu'ils allaient me contacter Mais malgré tout ça Après il y a eu les remaniements J'ai toujours pas été calculée Et après Ben Booba s'en est mêlée Elle dit qu'il y a eu Remaniements Qu'elle n'a pas été calculée Et que Booba est arrivée Sauf que Bruno Le Maire A répondu à sa requête Non seulement il a répondu A la requête Mais il s'est associé Au combat de Booba Contre les influenceurs En le soutenant Donc le combat de Booba Le rapport Booba Qui s'était battu Contre Magali Berda Et justement Les dérives Dans ce domaine Mais il a raison Il a raison de rappeler Qu'il y a des dérives Qu'elles sont inacceptables Nous y mettrons fin Mais je le rappelle C'est un dispositif Pour protéger Les influenceurs Certainement pas Pour les stigmatiser Bruno Le Maire Booba Même combat Ce sera le mot de la fin Merci à vous Merci à vous Et bonne journée Donc en vérité Pour moi Booba C'est un dommage collatéral Et si je devais partir Dans une théorie complotiste Je dirais que Sadek Était le parfait agent Pour faciliter le plan Et la guerre Qu'il avait commencé Contre les influenceurs Servant de passerelle Pour mettre à exécution Ce travail de nettoyage Et d'ailleurs Écoutez ce qu'il explique Dans une interview Sur la chaîne YouTube Mousse Magali Berda Je l'ai rencontré A l'enterrement D'un ami de mon père Qui s'appelle Raymond Zarka Qui était quelqu'un d'extraordinaire Qui est un juif Et mon père était garagé Sur Robert Villiers Donc il y avait une grosse Communauté juive Sur Robert Villiers Et c'est toujours des gens Qu'on a côtoyés Qu'on appréciait Qui étaient des gens Très sympas Et donc je suis allé A l'enterrement De tonton Raymond Ce que les amis de mon père Je les ai toujours appelés Tonton Et j'avais déjà rencontré Cette femme Sans savoir que c'était elle Donc Ma grand-mère Maternelle Qui est morte aujourd'hui A l'Aïrahman M'a appelé Et m'a dit Mon fils Écoute Je veux que tu arrêtes De t'entendre à Magali Parce que ces enfants S'est complètement harcelés A l'école Parce que tu es en train de faire Donc je veux que vous discutiez Ensemble Je lui dis Mamie Parce que c'est toi qui m'appelle Je vais accepter de discuter Avec cette femme Donc j'ai appelé Magali Berda Et elle m'a assuré Qu'elle était totalement Pour ce que j'étais en train de faire Pourquoi ? Parce qu'en fait Le fait que ces influenceurs Fassent du trading Etc Et en plus ça ne passe pas Par son agence D'une Elle ne mangeait pas d'argent dessus De deux Ça décrédibilisait Les autres business Qu'elle faisait à côté Elle me dit Ecoute On s'en sort déjà très très bien Avec les partenariats Le dropshipping et tout Et en fait La décrédibilisation Qu'ils font Sur ça Parce que tout le monde Commence à se rendre compte Que c'est une arnaque Le fait que toi Tu viennes un peu Comme un antivirus Ça me fait beaucoup de bien Oui vous avez bien entendu Limite Magali Berda Remercie Sadek D'attaquer les influenceurs Et de servir d'antivirus Sauf que Personne ne s'attendait A ce que Booba Rentre dans cette guerre Et souvenez-vous Dans ma vidéo Qui s'intitule Sadek est devenu fou Booba fait remarquer à Sadek Qu'il est en totale contradiction Dans son combat Car il fait également Des placements de produits Il est tout simple Et pourtant Sadek va devenir Très virulent Et en fait Pourquoi il va devenir virulent Parce que Booba Va toucher un point sensible Donc sous la vidéo Où Sadek Justement Dit qu'il va combattre Les influenceurs Tout en étant sur place Dans le fief Des influenceurs A Dubaï Donc retenez bien Ce détail Parce que c'est très important Donc là il dit C'est bien beau tout ça Frérot Moi non plus J'aime pas la télé Réalité Les influenceurs Etc Mais commence par arrêter De vendre des matelas Comme Linda Parce que Booba lui dit En gros Tu dénonces tes influenceurs Mais toi même Tu es un influenceur J'avais également précisé Que Sadek Utilisait cette guerre Car lui même Faisait partie D'une agence d'influenceurs Et on en reparlera On en reparlera Tout à l'heure Mais Dans ce passage Je vous expliquais Que dans sa soi-disant guerre Qu'il en profitait Pour s'en mettre plein les poches Avec des placements de produits Comme les influenceurs Qu'il dénonçait Dans ses vidéos Les clashs s'enchaînent Il attaque des personnes Qu'il n'ont pas forcément attaqué Et donc Lui de son côté Il en profite Ça fait du buzz Ça donne de la visibilité Une plus grosse fréquentation De ses différents réseaux sociaux Donc une plus grosse audience Donc qui dit plus grosse audience Dit forcément Des publicités Proposées Bien plus cher Parce que forcément Il devient bankable Par rapport à ses réseaux sociaux Une petite pensée Pour mes haters Sans qu'ils m'ont critiqué Écoutez Sadek Confirme que Pendant les 3 mois de guerre Avec les influenceurs Qu'il s'est enrichi Moi Je n'ai jamais eu besoin De Snapchat Pour faire de l'argent Même si au risque de choquer A l'époque Moi aussi Je faisais des partenariats Et d'ailleurs Je vais te donner Une anecdote qui est marrante Donc moi J'ai aucune honte A parler d'argent Je faisais Pour les gens Qui se rappellent 3 partenariats par jour Où j'étais payé 2000 euros par jour Ce qui fait 6000 euros par jour 180 000 euros par mois Sur une période de 3 mois J'ai pris l'équivalent De 500 000 euros Comment expliquer Que Magali Berda Validait l'intervention De Sadek Contre les influenceurs Mais pas celle de Booba Tout simplement Parce que Booba L'a placé A la tête des escrocs Et divulgué Toutes les casseroles Qu'elle traînait D'ailleurs son dos Et notamment Des histoires d'escroquerie D'assurance De CPF Et là ça touche L'état français Donc Il a pointé du doigt Qu'elle est en grande majorité Responsable des arnaques Au dropshipping Et c'est logique Vu que c'est son agence Qui a pour mission De trouver des deals Pour les influenceurs Alors bien entendu Et par respect de la loi Berda bénéficie De la présomption d'innocence Sur les différentes accusations Même si elle a été condamnée Pour des faits graves Comme par exemple Des abus Sur une personne âgée De 96 ans Des abus de faiblesse Excusez-moi Je ne trouvais pas les mots Donc dans tout ça Je me dis Imaginez Que des gens en haut Des fonctionnaires De l'état Par exemple Étaient au courant De toutes ces informations Et qu'ils ont fermé les yeux Sur des escroqueries Et ça On reviendra là-dessus Dans une autre partie Qui s'intitule La ramification mafieuse Pour comprendre A quel point Des personnes comme Magali Berda Cyril Hanouna Et d'autres Sont en liaison Avec des gens Des politiques On verra ça Dans quelques minutes Alors il aura fallu Que Booba se rapproche De Marc Blatta Qui l'aidait A clasher Gims Et qui par la suite Va commettre l'erreur De trahir Booba Avec Maïba Guénam Ce qui va fortement Toucher l'égo de Booba Et le pousser A attaquer le business De l'influence Ainsi que Magali Berda D'où le terme De dommage collatéral Et cette guerre Elle va s'intensifier Car elle va essayer De faire tombe Terre Booba En faisant sauter Illégalement Les comptes Instagram De Booba Avec la complicité De Demdem La femme de Gims Je vous avais montré Dans d'autres vidéos Que Magali Berda Et Demdem Ont fait sauter Des comptes Instagram De Booba Alors bien entendu Si vous avez suivi Mes vidéos J'ai pas besoin de résumer Vous aviez juste A les visionner Ou ceux qui ne l'ont pas Regardé Qui ne les ont pas regardé Excusez-moi Vous n'avez qu'à les regarder Vous comprendrez Ce que j'explique Alors pour info Elle a également essayé De faire sauter Son compte Twitter Et elle l'explique Dans un audio Qui a été diffusé Sur les réseaux sociaux Parce qu'on a eu Les avocats Instagram Avec Twitter Du coup On les a mis en dénouvelle On les a fait traduire Parce qu'en fait C'est au siège du monde Que ça sert Donc Dublin C'est Twitter Londres C'est Insta Donc là On a eu les avocats France Mais qui ont fait remonter Donc à Dublin On a fait traduire L'ordonnance Parce qu'il a pas eu La traduite Enfin les deux Instagram On se cague Parce que J'ai envoyé des messages privés Aux responsables d'Instagram Ils sont dans la merde Ils sont dans la merde Jusqu'au Et là Je vais pas J'ai envoyé au responsable A Guillaume Vous avez entendu Le prénom qu'elle a cité Je vous le remets Et là Je vais pas J'ai envoyé au responsable A Guillaume Elle parle du responsable Guillaume Vous vous souvenez Il y a trois ans Je vous avais parlé D'un Guillaume Qui avait fait sauter Le premier compte Instagram de Booba C'est bien beau D'accuser les gens D'être des pros à tel Mais le soi-disant Pro à tel Apporte souvent De bonnes infos Et ça Il faudrait peut-être Le préciser les amis Là c'est un petit pic Pour Meriters encore Là on a conscience Qu'une personne Est déjà au courant Avant même Booba Que son compte va sauter Donc là on sait Qu'on n'est pas passé Par les voies conventionnelles Pour la suppression Du compte d'Instagram On sait que forcément Il y a des connexions Il y a des gens Qui connaissent Il y a des relations Qui permettent aujourd'hui D'avoir ce genre d'informations Et donc ça vient forcément De personnes qui travaillent Au sein du groupe Facebook Puisque justement Instagram appartient à Facebook Et c'est à partir de là Que ça va attirer mon attention Et que je vais comprendre Certaines anomalies Et nous allons le voir A travers cette analyse Pour mieux comprendre la situation Il faut s'intéresser A ce message de Booba Où il va dévoiler Un échange qu'il a Avec un dénommé Guillaume D'Instagram Et là il met au dessus Le message est pipé On va le pimper Donc là en gros Concrètement Il est en train de comprendre Que le jeu est truqué Donc par rapport au message Que je vous ai montré tout à l'heure Lui il a compris Qu'en vérité On passe par d'autres voies Pour le neutraliser Alors pourquoi les dire De Sadek Au sujet du rôle des influenceurs Dans le monde de la politique Prend tout son sens Quand on entend cette intervention Récente de Magali Berda J'aurai une réunion Qui parle de former Les influenceurs Pour orienter les gens Ce qu'on appelle grossièrement De la manipulation On écoute Qui est trop important Dans le monde Dans lequel on vit Par exemple On voit que l'influence A un impact de partout Même là Pendant la guerre Les influenceurs ont un impact Pour une société Ils ont un impact Pour une entreprise Commerciale Pour des associations Ils ont un impact C'est à dire que Pour tout ce qui est utile Et indispensable Aujourd'hui Dans une société L'influenceur a un impact Mais ces gens-là Ne sont pas formés Ces gens-là N'ont pas de formation Au continu C'est quand même fou Parce que Je dirais qu'aujourd'hui Le monde de l'influence Peut diriger Entre guillemets Un peu le monde Parce que si Tous les influenceurs Se mettent à dire Que ça c'est génial Et bien plus que ça Vous allez voir Qu'il va y avoir un mouvement Qui veut dire Que ça c'est génial Bien plus que ça Alors les amis Vous vous doutez Vous doutez toujours Du témoignage De la personne Qui m'a informé Que la communauté musulmane Est visée par des influenceurs Conte également A cette personne Qui travaille dans le monde De l'influence Qui m'explique Que des personnes Se réunissent Autour d'une table Pour trouver des idées De drama Pour les influenceurs Et des stratégies Pour courtiser La communauté musulmane Qui fait partie D'une des plus grosses Communautés de France Vous n'avez pas remarqué Que la plupart des influenceurs Sont de confessions musulmanes Ou fraîchement converties Comme des Dylan Des Mila Des Maéva Ou Melissa Pour les intimes Ou bien des jazz Qui font des sous-entendus Qu'ils sont musulmans Vous vous doutez Que ce pourcentage Est loin d'être réaliste Tout comme Il n'est pas anodin De voir ses influenceurs S'afficher à la Mecq Sur leurs réseaux sociaux Surfer sur la souffrance Des palestiniens Pour courtiser La communauté musulmane Qui est trop important Dans le monde Dans lequel on vit Par exemple On voit que l'influence A un impact de partout Même là Pendant la guerre Les influenceurs Ont un impact La ramification Mafieuse Cyril Hanouna Le nouveau parrain du PAF Quel titre élogeux Quoi de plus fascinant Que le monde mafieux Et dans une enquête Censée être à charge Il est important De faire comprendre régulièrement Que le parrain Peut être un homme riche Et crapuleux Mais un homme simple Proche du peuple Anthony Chouchena Garde plutôt un bon souvenir De son ancien patron Un millionnaire Au goût très simple La plupart du temps C'était quelqu'un De très simple Qui mange Presque comme un enfant C'est burger Hot dog Je pense Que Cyril Hanouna A dû apprécier Le concept De parrain Puisqu'en réponse A cette enquête Ainsi qu'à la présence De Booba Il surfe sur le monde Mafieux Qui caractérise La vie d'un parrain La mère est sur Paris Aussi Booba La famille est folle Tu vas les adorer Nous on est comme le grand pardon On est une famille On est unis comme les 5 doigts de la main Et on a des ramifications partout Vous voyez il assimile sa famille A une mafia Quand il dit que sa famille Est comme le grand pardon Et on a des ramifications partout Alors pour ceux qui ne connaissent pas le film Le grand pardon C'est un film sur un clan familial juif Qui évolue dans le crime organisé Alors il aurait pu choisir comme exemple Des classiques comme le parrain Ou les affranchis Mais ce sont des mafias italiennes Alors il utilise le mot ramification Qui définit la stratégie mise en place Pour établir une mafia La mafia au sens strict A pour origine l'Italie Sa principale ramification Et on a des ramifications partout Nous on est comme le grand pardon Je vous propose de rester Dans le registre cinématographique Du monde mafieux Dans ce milieu On a dans son carnet d'adresse Des politiques au pouvoir On aime contrôler Et parfois supprimer Ses opposants ou ses ennemis Quelques exemples Le parrain déteste Dieudonné Et ne s'en cache pas Car il l'a répété à plusieurs reprises Si vous refuseriez D'inviter dans votre émission Dieudonné Il y a des invités Que vous ne recevrez jamais Sur votre plateau J'avais dit un jour J'avais dit Je ne recevrai jamais Marine Le Pen Je ne recevrai jamais Eric Zemmour Je l'ai dit dans une interview Libération Il y en a un qui est passé Complètement de l'autre côté Et qui a eu des propos inadmissibles C'est Dieudonné Il a eu des propos sur l'histoire Incroyable Qui me dérangent fortement Je ne peux plus Je ne peux pas l'inviter Donc le parrain va mettre fin A une tournée nationale Qui allait engranger Beaucoup d'argent Et dans les films Les parrains usent de pression Et de la cupidité De leurs ennemis Si ce n'est Que nous devions Vous le savez Former un duo Avec Jean-Marie Bigard Et que finalement Ce dernier se retrouve Au même moment Où on devait être sur scène Chroniqueur Chez Rukier Et chez Anouna L'annonce De notre duo Avait provoqué Une polémique C'est vrai Cet été Et Anouna Et Rukier Était monté au créneau D'ailleurs Pour faire pression Sur Jean-Marie Bigard Afin que ce dernier Renonce A ce duo Et à ce spectacle Dans la mafia La communauté Tout comme les liens du sang Prédomine Ce qui signifie Que même si L'un des tiens Est pire que ton principal ennemi Névrier 2011 Éric Zemmour Est condamné Pour provocation A la discrimination raciale Pour ses propos Sur le contrôle au faciès Mai 2018 La cour d'appel de Paris Condamne Éric Zemmour A 3000 euros d'amende Pour provocation A la haine religieuse Éric Zemmour Vient d'être condamné Aujourd'hui Pour provocation A la haine Et injures raciales Ça reste ta famille Ça reste la famille Quand ton ennemi Commence à avoir des soutiens Tu cherches parmi ses alliés Ceux qui ont une capacité A marcher sans franc Et prêt à tout Pour quelques deniers Les influenceurs et influenceuses En temps normal Je les appelle Les influenteurs Les influenteuses Qui sévissent En tout cas Pour la plupart A Dubaï TPMP Moundir Rejoint L'émission De Cyril Hanouna A la rentrée Quel plaisir De pouvoir acheter Le silence De ses opposants Et les voir se comporter Comme de véritables Serpillères Ça s'arrête Au mois de décembre Tu fais quoi après ? Dans le show business Les gens baissent Leur froc énormément D'ailleurs La plupart N'ont plus de froc Dans l'introspection Je vous avais dit Qu'il serait intéressant De relire l'échange Entre Booba et Hanouna Et on se rend compte Qu'Hanouna tente De manipuler Booba Pour qu'il abandonne Son combat Contre Magali Berda Et c'est dans son intérêt Puisque le groupe Qui abrite plusieurs De ses entreprises Était actionnaire De Shona Evans Mais à cette époque Il cachait délibérément Cette information à Booba Mais après l'enquête Il va le reconnaître Tu sais Booba J'ai un très gros groupe Et je pense que Puisqu'on était actionnaire A l'époque Et qu'on est passé De beaucoup d'argent A très peu Je pense qu'on va T'attaquer Certainement Puisque tu fais maintenant Du parasitisme Puisque voilà Tu vas monter Ta société Alors que tu as dénigré La société Dans laquelle Nous étions actionnaires Selon Cyril Hanouna Il faut se mettre Sur les côtes De Weavens Les islamophobes Alors pourquoi Il précise Que ce sont Sois-disant Des islamophobes Parce que Le principal propriétaire De cette agence A l'époque C'est Wesley Nakash Et il y a eu Une polémique Suite à des anciens Messages De ce Wesley Nakash Qui ont refait surface Où justement Il tenait des propos Très durs Envers les palestiniens Et certains Messages racistes Envers les arabes Alors forcément A cette époque Énormément d'influenceurs Qui faisaient partie De cette agence Ont basculé Vers Shona Evans Et d'autres agences Ils ont décidé De quitter De boycotter Mais hypocritement Et c'est pour ça Que c'est assez intéressant De voir que le motif De Cyril Hanouna Serait parce que Ce sont des islamophobes Et qu'il doit se mettre Sur les côtes De Wesley Nakash Et d'ailleurs Il précise Que Arthur Fait partie Des actionnaires De cette entreprise Et pour ceux Qui ne le savent pas Arthur est censé être L'ennemi de longue date De Cyril Hanouna Je dis bien L'ennemi Mais pour moi C'est son soi-disant ennemi Et nous allons comprendre Par la suite Alors Tu te dis Gros respect Ca mérite Une poignée de main Et de lui dire C'est très honorable De ta part De mener un combat Contre la discrimination Et l'injustice Mais après tu réfléchis Et tu te dis Mais attends En 2019 Shona Evans Avait déjà été Racheté Et le groupe Benijay Qui abrite Toutes les entreprises De Cyril Hanouna Avait déjà commencé A acheter des actions De cette entreprise Alors la machine à cash De Megali Berda A fait des envieux Il y a 3 ans Elle a été rachetée Par une multinationale Du divertissement Benijay Et à cette époque Personne n'était dérangé De faire la promotion Des produits cosmétiques De Niki Paris De Niki Cosmetics Alors on va s'intéresser Et comprendre A qui appartient cette marque Fin 2020 D'autres analyses Ont confirmé La présence De substances interdites Chez Niki Cosmetics Et ce Pour 9 produits De la marque Qui est donc Le propriétaire De cette marque Dans les mentions légales Du site Surprise Il s'agit De la propre agence D'influenceurs De Cindy Oui Events Dirigé par Wesley Nakash Qui s'est mise à produire Sa propre gamme de shampoing Ah zut Ça appartenait à Wesley Nakash Peut-être qu'à cette époque Cyril Hanouna Et son groupe N'étaient pas au courant Tout comme Toutes leurs soi-disant Guerres d'agence Au final Peut-être que même Sa partenaire Magali Berda Non plus N'était pas au courant Quand elle faisait également La promo De Niki Cosmetics Là moi Je vais utiliser Celui à la pastèque Parce que c'est celui Qui revitalise les cheveux En plus Il sent trop bon On dirait Un bonbon Donc si vous avez Les cheveux abîmés Comme moi Les cheveux Vous voyez Tout sec Vous utilisez Le shampoing à la pastèque C'est celui-là C'est vraiment celui Qui revitalise Je ne sais pas Si vous avez fait attention Mais dans le passage Que je vous ai passé De cette enquête On explique Qu'il y a des produits Interdits Parce qu'ils sont dangereux Fin 2020 D'autres analyses Ont confirmé La présence De substances interdites Chez Niki Cosmetics Et ce Pour neuf produits De la marque Et donc Il y a eu beaucoup De personnes Qui se sont plaint Que leurs cheveux Se détérioraient Et regardez Cette publicité De Maëva Guénam Quand elle fait Le placement de produits Pour Niki Cosmetics On voit Qu'il y a une mise en scène Et qu'elle met Soi disant Le shampoing Dans ses cheveux Mais ça ne mousse pas Il faut croire Qu'elle ne l'a pas mis En fait Peut-être qu'elle était Au courant Que le produit était nocif Bonjour Tira qui Bonjour C'est ma gamme préférée La dose Voilà Il faut bien mousser Que les rafines Vous connaissez Beaucoup de shampoings Qui ne moussent pas ? Pour ceux qui ont suivi Mes deux dernières vidéos J'expliquais justement Que Gims Demdem Et Magali Berda Avait des affinités Et qu'ils avaient créé Une société ensemble Avec le mari De Magali Berda Et donc Pour la petite anecdote Souvenez-vous Gims avait voulu sortir Une gamme de produits Pour les cheveux afro Qui s'appelait Freezy Et en fait C'était une gamme De produits Commercialisés Par Nicky Paris Qui appartient A Wesley Nakash Alors Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Gims et Demdem Se sont rendus compte Que les gens Avaient compris la supercherie Ils ont fait marche arrière Et n'ont pas commercialisé Le produit Quand on y réfléchit En vérité On ne peut pas donner de crédit A cette histoire Comme quoi Il aurait voulu Combattre Arthur Et Wesley Nakash Les islamophobes Quand on sait Que ça ne le dérange pas De donner la parole A Eric Zemmour Qui a été condamné Pour incitation A la haine raciale Donc finalement On n'est pas choqué Non plus Quand on voit Cyril Hanouna En photo Avec Jean-Claude El Fassi Et Magali Berda Et je vous ai dit Que quand je parlerai De Cyril Hanouna Je parlerai également De Magali Berda D'ailleurs Pour moi Ce sont des partenaires En business Et on peut même dire Qu'ils sont très intimes Puisque souvenez-vous Il y avait cet audio Qui avait également Fuité Ou quelqu'un Qui travaillait Pour la boîte De Cyril Hanouna H2O A prétendu Que les deux Avaient vraiment Une relation très intime Maintenant Je ne sais pas Si l'audio Est authentique Mais je vous le partage En plus je vais te dire La vérité Si je veux Lionel Je le fais exploser En plein vol C'est lui Qui m'avait balancé Pour Magali Berda Mais il dit Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a été Il a été qu'elle celle-là Je lui dis quoi Il dit bon Je ne t'ai rien dit Je ne t'ai rien dit Je dis ah ouais Je tiens à préciser Que cette photo De Jean-Claude El Fassi Avec Magali Berda Et Cyril Hanouna Date de 2019 Et que Magali Berda A également écrit Un livre Préfacé Par Jean-Claude El Fassi En 2022 Alors tout comme Wesley Nakash On reprend des anciens messages De Jean-Claude El Fassi Et on se dit Que Cyril Hanouna Qui est animé Par un désir De vouloir combattre Des islamophobes Et ben C'est peut-être hypocrite De sa part Et est-ce qu'il faut encore Se dire Que c'est peut-être Les liens de la communauté Cette stratégie De la ramification Et on a des On a des ramifications Partout Les liens De la mafia Qui sait Nous on est comme Le grand pardon Un petit peu C'est un peu Le procédé de la mafia Comme je vous l'ai dit Même s'il y a Des ordures chez vous Tant qu'ils font du bien Au sein de votre communauté C'est pas votre problème L'islam Est une secte barbare Raciste et sauvage Issue de l'esprit Malade d'un bédouin Criminel Inculte et pédophile Ils ne font que reproduire Les actes de Mahomet Le gourou Pédophile La secte islam Accord l'interdiction Du coran Il y a-t-il Un déséquilibré Poète Troubadour Pour buter Alain Soral Et Mbala Dieu donné Avec mes frères de Tsaal Brigade Golani En surveillance À la frontière syrienne Dans les messages Échangés Entre Booba Et Hanouna On voit qu'il insiste Et dit à Booba Que le vrai combat C'est du côté d'Arthur Il faut aller chez Arthur Et dénoncer Arthur Et dans la phase Dans la partie introspection Je vous expliquais Que Hanouna Avait des affinités Avec Mark Mouly L'escroc À la taxe carbone Et bizarrement Les messages Qui sont en privé Entre Booba Et Hanouna Notre cher Mark Mouly Est également Sur la même longueur d'onde Puisque lui aussi En interview Dénonce Booba Et dit que c'est Arthur Qu'il faut dénoncer Et je vais vous faire Un petit medley Des contradictions Quoi alors quand je viens De te dire ça Pour moi c'est un esprou Mais pour moi c'est un esprou Il n'a pas été condamné Pour escroquerie Ou des choses comme ça Pour l'instant Ouais Pour l'instant Déjà qui te dit Qu'il ne fait pas tout ça Et qu'il ne travaille pas Pour Arthur Pourquoi il éclate pas Les influenceurs d'Arthur Et il éclate les influenceurs De Magali Berda J'en ai rien à foutre De Magali Berda moi J'en ai rien à foutre De Magali Berda moi Je la suis Ou je la suis pas Qu'est-ce que t'en penses toi Qu'est-ce que tu racontes Mais j'en ai vraiment Rien à foutre Des influenceurs Je ne suis pas influenceur Tout a un prix On connait les prix Donc pour moi ça n'existe pas Après vous avez des faux produits Mais là c'est pas la faute Des influenceurs C'est pas la faute des gens C'est la faute des douaniers Parce que les douaniers Laissent rentrer Les faux produits Mais je trouve Un sujet Qui est bien à en parler Pourquoi ? Il éclate pas Si on doit Excuse moi Est-ce que tu penses Que tous les influenceurs Sont des voleurs ? Non je pense pas non Non ils sont visés alors Bah ils sont tous Mais pas les couilles de parler Est-ce qu'ils sont visés ? J'ai pas fini Visé par quoi ? Bah visé par Bouba Non ils sont pas tous visés par Bouba Non je pense pas Mais il y en a qui sont visés Ah tout à fait ouais Donc mais pourquoi ? Ils appartiennent tous A Magali Berda Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais malgré les casseroles Qu'elle peut traîner Notamment des histoires d'escroqueries D'abus de faiblesse Sur une personne de 96 ans Et d'autres histoires Que Magali Berda Bénéficie D'une grosse visibilité A travers les médias mainstream Alors moi j'en ai conclu Que la guerre Entre Magali Berda Bouba Et Cyril Hanouna Se fait à travers les réseaux sociaux Celle des réseaux sociaux Est gagnée par Bouba Et celle qui est faite Sur les médias mainstream Est gagnée par Magali Berda Alors j'aurais aimé comprendre Comment se fait-il Que des personnes Qui ont des condamnations Par exemple comme Eric Zemmour Ont le droit de venir S'exprimer à la télé Alors qu'ils ont été condamnés Pour incitation à la haine raciale Et de l'autre côté On ne peut pas inviter Quelqu'un comme Dieu donné Je sais que ça c'est quelque chose Qui a été régulièrement répété Mais en fait je me base Sur l'histoire de Cyril Hanouna Qui dit que nous sommes Une grande famille Comme dans le grand pardon Et sachant que Le grand pardon C'est une mafia juive J'essaye de comprendre Est-ce qu'au sein des médias Il y aurait une mafia Je sais pas Je ne comprends pas Donc est-ce que ça fait partie De son histoire de ramification Donc n'hésitez pas A donner vos avis A travers les commentaires D'ailleurs n'oubliez pas De lâcher un max de like Si vous êtes encore devant l'écran N'hésitez pas à partager cette vidéo Pour donner de la force Donnez votre avis A travers les commentaires les amis Donc on revient au thème De la cinématographie Et notamment du monde de la mafia Vous savez Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais dans le monde de la mafia On a souvent des avocats Autour de nous On est encadré par des avocats Qui travaillent pour nous Qui assurent nos arrières Et qui travaillent pour nos intérêts Alors on va essayer de voir Si c'est à peu près la même chose Dans l'histoire du grand pardon De Cyril Hanouna De l'histoire de ramification Je sais que je me répète Mais c'est important C'est très important De comprendre le sens Du mot ramification Banijai rachète 50% du capital De Shona Evans Pour 3 millions d'euros Plus un complément de prix Indexé sur les futurs résultats Le reste du capital De Shona Evans Est détenu par la société Shelly Holding Qui appartient à Magali Berda 80% Et à Happing 20% Cette dernière entité Est la propriété de Cyril Hanouna 20% Et de son avocat Stéphane Asbagnan 80% Fin 2019 Etc Alors c'est cet article Qui m'a permis De comprendre Et d'essayer d'identifier Tous les avocats Qui gravitent autour De Magali Berda Cyril Hanouna Etc Parce que comme je vous le disais On est dans le délire Cinématographique Donc on est dans le monde du cinéma Et donc au niveau de la mafia Puisque Cyril Hanouna dit Que c'est comme dans le grand pardon On cherche à comprendre Qui sont les avocats autour Qui gravitent autour d'eux Et j'ai trouvé que c'était intéressant Parce qu'en fait En cherchant Je me suis rendu compte Que Stéphane Asbagnan Était associé avec Cyril Hanouna En plus d'être avocat Il est à la tête De plusieurs entreprises D'ailleurs il faut savoir Qu'il aurait fallu Une autre vidéo Je pourrais consacrer Une seule vidéo Pour parler de l'empire De Cyril Hanouna Tellement c'est gigantesque Donc en fait Là on s'intéresse Réellement A la vidéo d'aujourd'hui Donc je suis en train De vous expliquer concrètement Que Cyril Hanouna Stéphane Asbagnan Sont très proches Et qu'ils soient à la tête De plusieurs entreprises Au sein de cet empire Et ce qui est intéressant C'est que ça nous ramène Toujours à cette relation Avec les politiques Là par exemple On peut voir que Stéphane Asbagnan Reçoit une médaille d'honneur De la part de Gabriel Attal Au niveau d'une association Je crois qu'il s'appelle Le CCAF On se souvient également Que le nom de Gabriel Attal Avait été ressorti Par Magali Berda Souvenez-vous Quand elle parlait justement De vouloir contacter Bruno Le Maire Pour dire à Bruno Le Maire Qu'il faut Faire un sorte de nettoyage Par rapport au travail Des influenceurs Ça c'était dans la Dans la partie Que je vous avais faite Pour le dommage collatéral Vous avez contacté Gabriel Attal Que j'ai déjà rencontré Pour qu'il vous fasse part De ma demande Et si vous observez bien Ça nous ramène Encore une fois de plus À des connexions Et donc à cette forme De ramification Puisque là On se rend compte que Le PDG De France Télévisions Stéphane Sidbon Gomez Est également proche De Gabriel Attal Je vous lis un article Qui vient du forum Portail De la communauté juive Un truc comme ça Alors écoutez bien Fils du défunt Yves Attal Avocat joueur de poker Et producteur de cinéma Le ministre Est aussi un grand Consommateur de télévision Et pas uniquement de séries Son principal Sparring Partenaire Est Stéphane Sidbon Gomez Le bras droit De la présidente De France Télévisions Et donc C'est ce que je vous expliquais Tout à l'heure C'est qu'en vérité Il y a tellement De connexions Que Cyril Hanouna Était obligé de connaître Pour moi À mes yeux Et me donnez moi Votre avis À travers les commentaires Il était obligé de connaître Le contenu du complément d'enquête Et ça veut dire également Qu'il y avait également Des passerelles Qui lui permettaient Si réellement Il ne souhaitait pas Que ce complément d'enquête Sorte Qu'il le fasse Annuler C'est de ça que je vous parle De toutes ces connexions Alors il y a aussi autre chose Qui est très pertinent C'est quand on nous parle De De la guerre Entre Arthur Et Cyril Hanouna Vous savez Les médias Nous montrent Nous expliquent Qu'il y a une guerre Entre Cyril Hanouna Et Arthur Que ses deux frères Sont devenus Des ennemis Je suis totalement d'accord C'est possible Mais admettons Qu'en fait En interne Ils ne le sont pas Qu'ils nous prouvent Qu'ils sont réellement ennemis Qu'ils nous prouvent Qu'ils n'ont pas Des intérêts en commun Je vous dis ça Par exemple Quand on regarde Une marque Qui s'appelle 5 à 7 Avec Arthur Le déposant De cette marque C'est une entreprise Qui s'appelle Satisfaction The Television Agency Et le mandataire dépositaire Et le mandataire dépositaire De cette marque C'est le cabinet CP bail Asbanion Stéphane D'accord Stéphane Asbanion C'est le bras droit Et l'associé De Cyril Hanouna Et à qui Qui est bénéficiaire Et actionnaire De cette entreprise Satisfaction The Television Agency Bah le bénéficiaire C'est Jacques E. Sebag Et qui est Jacques E. Sebag C'est Arthur Parfois je me dis Que je suis trop Dans les délires complots Il faut vraiment Que je me calme Un autre exemple L'avocat Arie Alimi Qui est souvent impliqué Dans la défense d'influenceurs Et souvent mandaté Par Magali Berda Magali Berda L'agent de Mila Jasmine A indiqué Que cette dernière Avait elle aussi Porté plainte Pour violence Suite aux événements De la gare de Lyon Mila Jasmine A déposé plainte Pour violence Commise par une agent De la SNCF Plusieurs éléments Confirment Sa qualité de victime Elle a confié sa défense A maître Arie Alimi A fait savoir La directrice De Shona Evans Sur Instagram On peut également Le retrouver Dans plusieurs affaires Concernant Un influenceur Qui s'appelle Ilan Castronovo Impliqué dans des histoires D'agression Des accusations De viol Etc Donc c'est maître Arie Alimi Qui défend Les plaignantes Et en même temps Ce Ilan Castronovo Faisait partie De Shona Evans Qui appartient A Magali Berda Alors je ne sais pas Si vous vous souvenez Également Je vous avais dit Que Sadek Quand il s'est bagarré Avec Bassem Bon quand il a commis Son expédition punitive Sur Bassem Il faut dire les termes Je vous avais dit Que les deux Les deux étaient Des influenceurs Dans la même agence Ceux qui ne le savent pas Sadek Comme beaucoup d'autres personnes Des artistes Des rappeurs Travaillent pour des agences D'influence Comme par exemple L'agence influence life Sadek travaille pour cette agence Et pour la petite information Sachez que quand Sadek S'est embrouillé Avec Bassem Bassem travaillait à l'époque Pour cette agence influence life Et d'ailleurs J'ai contacté Sadek Et Non c'est pas contacté Sadek C'est Sadek Qui est rentré en contact Avec moi Il m'a dit surtout Ne m'associe pas A cette agence de sionistes Parce que J'y suis plus Depuis un petit moment Ils ont gardé ma photo Pour faire la promo Mais moi j'y suis plus Alors je lui ai dit Ben ça tombe bien Parce que j'ai vu également Dans ton dossier Que t'avais été défendu Par Harry Halimi Et il m'a dit J'ai rien à voir là-dedans C'est ma mère Qui a fait appel A ses services Et donc Comme il expliquait Comme j'ai pu vous le montrer Dans la vidéo tout à l'heure Dans sa passage Je vous ai expliqué Que Il était en contact Avec Magali Berda Donc forcément Je me suis posé des questions Et vu que j'étais en préparation De cette vidéo Donc j'ai profité Pour échanger avec lui Selon lui Il m'a dit Qu'il n'a rien à voir là-dedans Alors pourquoi justement Je pose ce genre de questions Parce qu'en plus de défendre Des personnes Des influenceurs Je vois qu'Harry Halimi Également Le mandataire Dépositaire De la marque De Sean Evans Qui appartient à Magali Berda Donc je me dis que forcément Ça crée des affinités Et Parfois je me pose des questions Parce que Quand Hanouna Il parle de ramification Je me dis que lui-même Défendait les intérêts De Berda Contre Booba Et je me dis Forcément S'il y a des affinités Avec Magali Berda Arie Halimi Qui doit peut-être Également avoir des affinités Magali Berda Fait confiance à cet avocat Donc ça crée des liens Et donc forcément Les ennemis De mes amis Sont mes ennemis Bon je dis ça Même si dans le métier De l'avocat C'est peut-être pas comme ça Que ça fonctionne Mais je me dis Que également Les amis de mes amis Sont mes amis Et par exemple Quand je vois que Louis Bayard Il en clashe Avec Hanouna Et que par la suite Je vois également Que c'est Arie Halimi Qui le défend Ou bien Je vois également Que Hanouna Est en guerre Avec Mélenchon Je prépare une émission politique Avec tous les courants Et forcément Je ne peux pas En ce moment Je n'inviterai pas De France Insoumise Je vous le dis Sur le plateau Parce que c'est devenu Insupportable Vraiment Jean-Luc Mélenchon Plus jamais sur le plateau Pour l'instant Et que c'est Arie Halimi Qui est également L'avocat de Mélenchon Je me pose forcément Des questions La meilleure façon De contrôler l'opposition Est de la diriger nous-mêmes Vladimir Lénine Et ce qui est fascinant C'est que Tout le monde semble se connaître Et tout le monde Gravite autour de cette affaire On a Greg Zaoui Qui prétend combattre Magali Berda Et se rapproche de Booba Pour le soutenir Dans son combat Face à Berda Et par la suite Va retourner sa veste Quand Booba va aborder Le sujet de la Palestine Et là il devient L'ennemi de Booba Alors qu'en vérité Lui-même fait partie De l'escroquerie A la taxe carbone Les magistraires ont dit Voilà C'est l'ingénieur concepteur La fraude à la taxe carbone Et après Quand ça a été repris Dans la presse Titre accrocheur Le cerveau Notamment sur Netflix Et compagnie Et il est proche De Marc Mouly Qui lui-même est impliqué Dans cette escroquerie Et qui soutient Magali Berda Et Anouna On voit également Greg Zaoui Critiquer Patrick Gluckman L'avocat de Booba Qui a saisi la justice Pour la suppression Des comptes Instagram Faits par Berda Et d'MDM La femme de Gims Il a eu gain de cause Mais Booba Jusqu'à aujourd'hui N'a pas récupéré Ses comptes Instagram En 2021 Tu vois que Patrick Gluckman Fait des émissions Avec Ariya Elimi Qui défend les intérêts De Berda Et qui est également Le mandataire dépositaire De la marque Shona Evans De Magali Berda Ensuite Tu as Patrick Gluckman Qui vient défendre Les intérêts de Booba Dans les débuts Du clash Et Anouna Pour des accusations D'antisémitisme Faits par Magali Berda Merci Patrick Gluckman D'être avec nous On s'est rencontrés Ce midi en plus Par hasard On mangeait dans le même restaurant Merci pour l'invitation Parce que vous avez payé Mes quelques sushis Vous êtes l'avocat de Booba On va parler d'une affaire sérieuse Les deux sont en train d'échanger Et vous avez entendu Il sous-entend qu'ils ont mangé ensemble Dans des anciens tweets de 2019 On voit que Patrick Gluckman Et Ariya Elimi Échange ensemble Que Ariya Elimi Suit Patrick Gluckman Sur Insta Je ne sais pas Si vous arrivez à me suivre Tellement c'est borderline Donc on se demande Si tous ces avocats Peuvent défendre avec intégrité Sans le moindre conflit d'intérêts Parce que je pense que parfois Des avocats Même s'ils aiment la justice Restent des humains Et peuvent parfois Choisir leur camp Même si on sait que Dans la réalité Les avocats s'affrontent Et par la suite Dînent ensemble C'est la triste réalité les amis Parfois il faut vraiment De l'argent Pour pouvoir être défendu sérieusement Sinon c'est voué à l'échec Bref Je vais clôturer cette vidéo Avec un passage très intéressant C'est un tweet De Booba pour Cyril Hanouna Cyril Hanouna Tu te souviens Quand tu faisais semblant D'être dans notre camp Juste pour m'avoir Dans ton émission Avant qu'on voit Ton vrai visage Oui effectivement C'est vrai que Hanouna S'est servi De la popularité De Booba Pour pouvoir faire De l'audimat Et Booba également S'est servi de l'audimat De Cyril Hanouna Pour faire sa promo Donc c'est un échange De bons procédés Ce même tweet Est accompagné De plusieurs messages Dans lesquels On voit Hanouna se moquer Et valider les attaques De Booba Sur Stromae Sauf qu'en vérité Ça résume le personnage De Hanouna Car lui-même Se moquait de Booba Dans une ancienne vidéo Et il ne semblait pas Conner Booba Il a risquant ce Booba Est-ce qu'on peut avoir La transition Ah c'est le Booba J'ai mis derrière Et là il va arriver Regardez C'est le Booba C'est Booba Toujours pas Booba Toujours pas Booba Il est derrière la porte Il va arriver Il n'a pas bué Booba va arriver Et quand ça va arriver Ça va arriver en quelques instants Non mais c'est important Je l'écoute C'est Christian and the Queen C'est Christian and the Queen Christian and the Queen Christian and the Queen Is Booba Voilà les amis Cette vidéo arrive à sa fin Aujourd'hui je vous propose De faire la conclusion De cette vidéo A travers les commentaires Je ferai la mienne Quand les procès Seront passés En cette année 2024 Je ne vais pas vous faire Je ne vais pas vous souhaiter De meilleurs voeux Mais je nous souhaite à tous D'avoir une bonne alimentation Une meilleure hygiène de vie Pour entretenir Et optimiser sa santé Ainsi qu'honorer le corps Qui nous a été loué Par le Créateur Alors je vous dirai également De faire les bons choix Pour éviter les mauvais retours De vous éloigner Des mauvaises personnes Et des mauvaises pensées Afin que votre esprit Ne soit nullement altéré Par une quelconque pression Et que vous puissiez vivre sereinement Tout en étant connecté Au Créateur Et bien entendu Prenez soin De vos parents C'est sacré les amis Prenez soin De vos parents Durant leur vie Tant qu'ils sont vivants Prenez soin De vos parents Parce qu'il y a des gens Qui aiment bien dire Je suis une bonne personne Et en retour Néglige leurs parents Les seules personnes Qui ont le droit De vous dire Que vous êtes des bonnes personnes Ce sont des parents Qui sont satisfaits De leurs gosses Allez les amis Sur ce je vous dis A très bientôt Pour une prochaine analyse Grosse force à vous tous Peace Sous-titrage Société Radio-Canada